Et je passe maintenant la parole à Anne de Tricorneau qui elle s'occupe du service en charge du contrôle des intermédiaires. Elle va vous faire un petit focus sur les sujets de traitement des réclamations et dispositifs de médiation chez certains courtiers en assurance de proximité. Merci. Effectivement pour compléter la vision du marché que nous donne nos contrôles sur place, nous avons souhaité cet été conduire à une enquête auprès d'un certain nombre de courtiers. Vous voyez ici la descriptif. Il s'agit de courtiers de proximité, ceux qui voient les clients et qui donc reçoivent les réclamations. L'objet était de faire le point sur le respect des exigences légales en termes d'informations précontactuelles sur le traitement des réclamations et sur le recours à la médiation. Nous avons eu 56 réponses complètes dont les résultats vont vous être présentés maintenant. Et nous avons aussi eu des réponses qui ne l'étaient pas, mais qui en soi étaient intéressantes. Celles de petits courtiers avec peu de clients, seuls, qui nous ont dit je ne suis pas concerné par cette réglementation parce que je suis trop petit. Et charge à moi de les détromper. C'est une obligation légale qui s'adresse à tous les courtiers, quelle que soit leur taille. D'ailleurs, la plupart, comme vous le voyez dans ce slide, 83% d'entre eux, ceux qui nous ont répondu, informent bien leurs clients via un document d'entrée en relation de la façon dont ces clients peuvent formuler une réclamation. S'agissant de la façon dont ils traitent ces réclamations, la CPR a depuis longtemps et réactualisé en 2016 une recommandation, la recommandation 2016 02 sur le traitement des réclamations. Et ici, vous voyez un peu les questions que nous avions posées étaient évidemment orientées sur les bonnes pratiques dans le traitement des dispositifs de traitement des réclamations. Et comment les courtiers de proximité mettaient en oeuvre ces bonnes pratiques. Nous recommandons, la CPR recommande, la mise en place d'une procédure pour traiter les réclamations et que cette procédure permette une prise en charge, quel que soit le mode de dépôt des réclamations. Alors évidemment, vous allez me dire sur un courtier de proximité de toute petite taille, il n'y a pas forcément de procédure. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on voit dans le réponse au questionnaire. Ce que prévoit aussi et recommande la recommandation, c'est la possibilité pour le client qui veut formuler une recommandation d'aller vers son conseiller de proximité et que ces derniers règlent la réclamation. Et puis qu'il puisse, s'il n'y a pas de réponse positive apportée à sa réclamation, escalader vers un deuxième niveau en interne. On voit ici qu'effectivement, il y a 36% des courtiers qui ont prévu cette escalade. Et point positif, on a 71% des répondants qui disent effectivement avoir bien identifié une cellule ou une personne dédiée au traitement des réclamations. Et effectivement, c'est nécessaire pour pouvoir informer précontractuellement à qui adresser une réclamation, ce qui est leur obligation légale. La plupart de nos répondants ont dit qu'ils acceptaient les réclamations sous toutes les formes, par courriel, par lettre, par Internet. Mais de fait, la plupart nous ont aussi dit qu'ils n'enregistraient pas des réclamations orales. Et donc, quelque part, une problématique quant à l'identification de ce qu'était vraiment une réclamation. L'ACPR, dans sa recommandation, peut être pour des structures plus importantes, mais ça vaut aussi pour des courtiers de proximité. Donc, recommande d'analyser régulièrement le bilan des réclamations reçues pour identifier des mauvaises pratiques, des dysfonctionnements et en tirer toutes les conséquences pour améliorer les pratiques. Ce n'est pas tout à fait fait par nos courtiers de proximité. Donc, dans l'ensemble, un dispositif qui reste perfectible. Le questionnaire a été l'occasion aussi de revenir sur l'information pré-contractuelle faite sur le recours à la médiation. Et j'ai mis sur ces slides les deux rappels de texte, puisque c'est le code de la consommation qui demande à ce que les professionnels mettent à disposition des consommateurs la possibilité d'un recours effectif à l'administration gratuitement. Et là, les réponses qu'on a eues nous laissent penser que les courtiers n'ont pas tout à fait compris, pas totalement appréhendé ce qu'ils devaient faire en termes de communication et de recours à la médiation, puisqu'ils sont plus nombreux à nous dire qu'ils informent leurs clients de la possibilité d'un recours à un médiateur que ceux qui, effectivement, ont désigné un médiateur. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup pour cette présentation. Juste deux minutes, si vous voulez interrompre le film. A-B-E-U-S signifie assurant. Alors, on va maintenant vous présenter un petit film que l'on a fait sur le site A-B-E-U-S, qui est un site mis en oeuvre par l'ACPR, l'AMF et la Banque de France, justement pour délivrer des informations aux clients sur les produits bancaires et assurantiels, et notamment comment faire une réclamation, par exemple, ou recourir à un dispositif de médiation. Donc, c'est un site, c'est un film de promotion, en fait, de ce site au service du public que l'on va plus promouvoir désormais, parce qu'une meilleure information du public est au service de tous et aussi au service des établissements dans la baisse des réclamations qu'ils devront traiter et la meilleure satisfaction des besoins des clients. Et donc, vous pouvez aussi diffuser, reprendre ce petit film pour vos clientèles. Ça me paraît utile. Donc, on va lancer maintenant, si vous le voulez bien, le petit film. A-B-E-U-S signifie assurance, banque, épargne, infoservices. C'est un site d'informations à destination du public proposé par la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui contrôle les banques et les assurances en France, et l'Autorité des marchés financiers, qui contrôle les acteurs des marchés financiers et le bon fonctionnement de ceux-ci. Vous êtes jeune, actif, retraité, peu importe. Quelle que soit votre situation, vous êtes forcément le client d'une banque, d'une assurance ou d'un conseiller financier pour vos placements. Vous avez un compte, vous effectuez des paiements, vous payez des frais. Vous avez forcément besoin d'une assurance. Vous avez peut-être besoin d'emprunter ou vous souhaitez même épargner. Vous pouvez aussi avoir une question, une interrogation. Enfin, quelle que soit votre situation, A-B-E-U-S peut vous apporter des informations concrètes et pratiques. Comprendre les produits bancaires, les assurances ou les placements financiers, c'est loin d'être toujours facile. Alors, A-B-E-U-S vous apporte des informations pratiques et vous alerte sur les points auxquels vous devez faire attention. Le site vous oriente dans toutes vos démarches, y compris lorsque vous souhaitez faire une réclamation auprès d'un professionnel. A-B-E-U-S vous aide aussi à vous protéger contre les arnaques. En effet, le site publie très régulièrement des mises en garde et des listes noires d'acteurs non autorisés. Enfin, A-B-E-U-S vous permet d'informer les autorités de vos difficultés. Et oui, A-B-E-U-S c'est tout ça, un site simple, intuitif, pratique, des informations fiables, neutres, actualisées. Alors, vous avez un doute, une question ? Pensez à A-B-E-U-S. Donc, voilà pour ce petit film qu'on a fait. Alors, ce site A-B-E-U-S, il est aussi référencé sur le portail Mes questions d'argent, qui est promu par la Banque de France dans le cadre de sa mission relative à l'éducation financière. Et donc, on participe de cette manière-là aussi à l'éducation financière du public au sens large et pas uniquement des clients des banques, des assurances et de leurs intermédiaires. Alors, ce que je vous propose peut-être de faire maintenant, c'est d'aller, de rentrer sur la deuxième partie de notre sujet, sur la finance digitale. Et on aura une petite session de questions à la fin de cette partie, vers 15h35. Et donc, sur la finance digitale, pour reprendre une phrase de la philosophie asiatique, il n'existe rien de constant, si ce n'est le changement. Donc, nos établissements et courtiers intermédiaires doivent s'adapter à cette finance digitale pour délivrer toujours un meilleur service aux clients, respecter le principe fondamental du devoir de conseil dans ce contexte-là. Et tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est avoir peut-être un panorama du marché des enjeux principaux en matière de finance digitale et de fintech. Et on a fait appel à Pierre, Pierre Bienvenu, qui est un expert sur les sujets fintech innovation et qui va dresser ce panorama. Merci, Pierre. Merci, Nathalie. Donc, finance digitale, finance numérique, c'est sans doute la même chose. Je crois qu'à côté de la DCPC, le pôle fintech est effectivement un observateur un peu privilégié des nouvelles tendances de consommation. Et quand une fintech vient nous voir et qu'elle a des pratiques innovantes dans le domaine de la distribution et la consommation des services financiers, eh bien, on l'accueille toujours avec les experts de la DCPC pour avoir cette expertise réglementaire. Je pense que pour comprendre la révolution numérique, il faut d'abord s'attarder sur les comportements des clients. Bien sûr, acteurs, technologies, usages, tout ça est très fortement imbriqué. Mais une des conclusions essentielles de l'étude sur la révolution numérique que la CPR a publiée en mars 2018 sur le secteur de la banque et de l'assurance et que la révolution numérique se distingue véritablement des précédentes révolutions et innovations par le fait que cette fois-ci, c'est la demande qui précède l'offre. Et ce facteur-là place souvent les établissements, quels qu'ils soient, les courtiers, les banques, les assurances, un petit peu en réaction face à des clients qui ont des attentes extrêmement évolutives. Donc, pour comprendre les évolutions des clients, je crois qu'il faut d'abord identifier la rupture. Et il y a une rupture qui nous a été reportée, on n'invente rien, comme essentielle, c'est le smartphone. C'est au même moment que la crise financière, en 2007, qu'est lancée l'iPhone d'Apple. En 2011, à partir de 2011, l'Internet au débit pour le smartphone avec la 4G se déploie à un rythme extrêmement rapide. Et de fait, on voit sur ce graphique, ce sont des données ARCEP, baromètre du numérique, que le smartphone s'est déployé à un rythme deux fois plus rapide que l'ordinateur et Internet. Et donc, si jusqu'en 2007-2011, évidemment, il y avait eu Internet, mais Internet n'avait pas véritablement bouleversé la façon dont on consomme les services financiers, il s'en est autrement avec le smartphone. Parce que le smartphone, il va véritablement bouleverser, bien évidemment, il va changer le consommateur. Le consommateur, il est en attente de parcours plus fluides, plus réactifs, plus clairs aussi, parce qu'il veut avoir cette autonomie pour appréhender les services financiers et pour pouvoir comparer. Alors évidemment, parfois, il va vouloir faire recours à un conseiller, et quand il le fait, il va vouloir une expertise qui est différente de ce qu'il peut naturellement trouver sur l'application mobile ou sur le site Internet. Ces évolutions structurelles, elles ne veulent pas pour autant dire que le consommateur, enfin que la population est uniformisée. Bien au contraire, il y a une loi qui ne change pas, c'est que chaque client est unique, et chaque client est aussi changeant. C'est-à-dire qu'un client peut vouloir passer par le smartphone à un certain moment de sa vie ou pour un certain produit. Il peut aussi vouloir recourir à un conseiller à d'autres moments de sa vie ou pour d'autres produits. Par exemple, les produits les plus engageants sont souvent cités comme l'assurance vie ou le crédit immobilier, comme des produits pour lesquels les clients, une majorité de clients, disons, sont encore en attente d'un conseiller financier. Donc toute la difficulté, toute votre difficulté, en réalité, c'est de concilier cette hétérogénéité des clients, cette hétérogénéité des attentes dans un schéma industrialisé de distribution. Alors pour ce faire, les données sont un enjeu stratégique, et ça appelle forcément, évidemment, des compétences humaines, des data scientists pour pouvoir utiliser ces données dans les directions marketing. Ça appelle aussi une modernisation des systèmes IT pour rendre cette donnée accessible, parfois décloisonner des systèmes IT qui sont assez segmentés au sein des établissements. Et puis une autre conclusion de l'étude sur la révolution numérique, c'était qu'il fallait avoir une véritable gouvernance de la donnée. Et cette gouvernance de la donnée, elle devait couvrir tous les enjeux relatifs à la donnée, les enjeux de conformité, les enjeux, évidemment, avec le RGPD, les enjeux de système informatique, les enjeux de modèle économique de la donnée et les enjeux de qualité des données. Donc cette gouvernance de la donnée est vraiment quelque chose d'essentiel à mettre en place pour pouvoir en faire un atout dans les politiques marketing et de distribution. Aujourd'hui, les acteurs, évidemment, tous sont concernés par la révolution numérique. Et tout le monde se doit d'être innovant pour répondre à ces pratiques de consommation changeantes. Bien évidemment, les acteurs historiques, qui aujourd'hui, majoritairement, veulent mettre en place une approche multicanale, et qui aussi sont prêts de plus en plus à faire des nouveaux partenariats technologiques pour offrir des nouveaux services. C'est ce qu'on a observé, par exemple, dans le cas de l'agrégation des données de comptes de paiement qui a été réglementée par la seconde directive sur les services de paiement, la DSP. Évidemment, les banques en ligne et les néobanques, et là cela fait appel à une autre étude de la CPR qu'on a publiée en octobre 2018, c'est les autres acteurs essentiels, c'est les banques en ligne et les néobanques, qui ont véritablement réussi à s'installer sur le marché de la banque de détail. On a sorti quelques chiffres, je reprends les principaux. 6,5% des Français sont clients de ces établissements-là, et représentent un tiers des conquêtes clients en 2017. Donc il y a une véritable dynamique de ces acteurs-là dans la conquête client, même s'il y a à côté des questions sur la rentabilité et le modèle d'affaires de ces nouveaux acteurs. Donc il y a une forte concurrence aujourd'hui, on observe une forte concurrence sur le marché de la banque de détail, et tout cela favorise une course à l'innovation. Et puis évidemment, il y a beaucoup de nouveaux intermédiaires, qui la plupart agissent majoritairement à distance. Alors, ils ont plusieurs noms, les robots advisors, les agrégateurs, les comparateurs, les coachs financiers, les assistants personnels, les courtiers en ligne, les plateformes. Bref, tous ceux-ci sont des intermédiaires, et en fonction de leur activité, en fonction des produits qu'ils distribuent, ils vont avoir soit un statut ACPR, soit un statut AMF, parfois un double statut, et c'est pour ça qu'il y a une coopération essentielle entre les services de l'ACPR et de l'AMF. Pour comprendre maintenant peut-être les tendances qu'on observe, c'est d'abord dans l'approche, évidemment, on va essayer, bien évidemment, on va travailler sur, les établissements travaillent sur la qualité ergonomique des applications et des sites web. D'ailleurs, aujourd'hui, quand un nouvel acteur se lance, prioritairement, il va faire en sorte de travailler son application mobile, mais il y a aussi beaucoup d'efforts pour rendre les produits et les services financiers plus accessibles, et je dirais peut-être moins austères. Donc cela passe par des vidéos, cela passe par des animations, mais aussi de plus en plus par des simulateurs et des jeux. Donc, dans l'approche, il y a également le fait de vouloir mieux cerner les besoins et les attentes du client, à travers un questionnaire client qu'on va vouloir plus dynamique et d'apparence peut-être un peu moins administrative. Dans la souscription, évidemment, avec les banques en ligne, on l'a vu, beaucoup d'entrées en relation se font maintenant à distance. Il me semble important de souligner, évidemment, la contribution du règlement européen IDAS sur la signature électronique et peut-être sur l'entrée en relation à distance pour l'ouverture d'un nouveau compte bancaire. Vous soulignez le décret du 18 avril 2018 qui est entré en application à partir du 1er octobre, qui rénove le cadre français de l'entrée en relation à distance en permettant une alternative au face-à-face avec un moyen d'identification électronique de niveau élevé, une identité numérique, disons, de niveau élevé qui n'existe pas encore en France, mais lorsqu'elle sera disponible, elle pourra être une alternative équivalente au face-à-face, et puis deux nouvelles mesures de vigilance complémentaire à choisir parmi six. Un moyen d'identification électronique, toujours dans le cadre du règlement IDAS, de niveau substantiel, ou une signature électronique avancée ou qualifiée reposant sur un certificat qualifié. Donc il y a eu cette modernisation du cadre français et c'est un sujet sur lequel la CPR a beaucoup travaillé. Dans le conseil et l'assistance, le chatbot, évidemment, c'est une pratique assez commune aujourd'hui pour les questions fréquentes. Un usage aussi innovant des données via l'agrégation. Là, je citais l'analyse patrimoniale, mais on voit aussi des usages innovants pour utiliser l'agrégation pour des besoins de comptabilité des entreprises. Et puis les outils d'intelligence artificielle vont aller probablement de plus en plus loin, peut-être jusqu'à des conseils individualisés. Et cela me permet de faire la transition vers le prochain rapport de la CPR sur lequel le pôle fintech est en train de travailler sur l'usage et le développement de l'intelligence artificielle dans le secteur financier qui devrait sortir d'ici la fin de l'année ou en début d'année 2019. Donc voilà, c'est encore... Je n'ai pas été exhaustif, mais c'est un aperçu, en tout cas, des innovations et des tendances dont on peut témoigner au pôle fintech avec la direction du contrôle des pratiques commerciales. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. En effet, on voit une évolution des outils, peut-être plus d'ailleurs des outils, des modalités de distribution que des produits en eux-mêmes. Mais ces sujets-là se posent en France, mais bien évidemment aussi au plan européen et international. Il ne manque pas de nourrir les réflexions des superviseurs dans les groupes de travail européens et internationaux. Alors, Jean-Philippe, toi, tu es directement en phase, en prise dans ces groupes de travail sur lesquels tu interviens, tu portes les positions françaises, tu défends aussi, il faut le savoir, les spécificités du marché français dans ces groupes de travail. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire des réflexions qui ont déjà eu lieu ou qui sont prévues ou en cours sur ces sujets de protection du consommateur à l'ère du digital ? Oui, donc, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme l'indique Nathalie, moi, je vais m'efforcer de vous décrire de façon synthétique les réflexions menées au niveau international par les superviseurs financiers. Je vais commencer par simplement un rappel des raisons qui ont poussé les superviseurs financiers à entamer ces réflexions. Tout d'abord, le fait que la révolution numérique tend depuis plusieurs années à modifier les modalités de la relation entre le client et son fournisseur. Les interfaces numériques, comme l'a indiqué Pierre, sont aujourd'hui un élément indispensable de la relation client. Et puis, beaucoup d'éléments conduisent à penser que le mouvement vers plus de numérique ou de digitalisation va se poursuivre et s'accélérer. Donc, la révolution numérique a, bien sûr, changé les modalités de communication avec le client. C'est typiquement ce qu'on peut observer pour la banque en ligne. Elle a aussi donné naissance à de nouveaux services ou produits avec le crowdfunding ou l'agrégation de comptes. est là où elle va aussi modifier la nature de services déjà existants en automatisant certaines tâches. Et là, je pense naturellement au conseil. Alors, un autre élément de contexte important, c'est à prendre en considération, c'est que tout en maintenant un degré élevé de protection des clients, les politiques publiques cherchent à favoriser l'essor de ces innovations. Et c'est un objectif qui est tout à fait clair dans l'agenda de la Commission européenne, notamment. Donc, dans ce contexte, il est bien évident que les superviseurs des secteurs financiers se doivent d'évaluer les conséquences de ces évolutions sur les clients. Ils se doivent de réfléchir à l'impact des technologies numériques sur la manière dont ils supervisent. et ils peuvent également s'interroger quant aux éventuels besoins de réglementation que ces nouvelles pratiques commerciales peuvent faire naître. Donc, la révolution numérique est évidemment un sujet d'intérêt majeur pour les superviseurs. La réflexion s'est déjà engagée. Elle est, bien entendu, toujours en cours. Donc, dans ce slide, je vous ai donné pour mémoire quelques références sur des travaux déjà réalisés et également des travaux qui sont dans les tuyaux, si je puis dire, et qui pourraient donner lieu à des publications. La réflexion est menée au niveau des autorités de surveillance européennes, au niveau de leur joint committee, et elle se développe également à l'échelle mondiale via l'IIS pour le secteur de l'assurance et également via l'association Finconet, qui est peut-être un peu moins connue et qui traite les pratiques commerciales dans le secteur bancaire. Alors, je ne l'ai pas mentionné dans le transparent, mais l'OCDE est également active dans ce domaine au travers d'une task force où siègent les pays du G20. Et puis, bien entendu, des superviseurs nationaux ont pu également publier sur le sujet. Et là, je pense notamment à la Bafine qui a récemment produit un rapport sur l'intelligence artificielle. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces travaux ? Tout d'abord, on peut dire qu'ils s'organisent autour de quelques principes qui sont assez unanimement partagés. Le premier est que la supervision des pratiques commerciales doit être neutre vis-à-vis de la technologie. Alors, par cela, on entend qu'en fait, les mêmes objectifs de protection doivent être recherchés. indépendamment de la technologie utilisée. Elle doit également être équilibrée. Qu'est-ce qu'on entend par équilibrée ? C'est simplement le fait que la supervision ne doit pas conduire à étouffer l'innovation et notamment les innovations qui pourraient être bénéfiques pour les clients. Elle doit être proportionnée au risque et s'efforcer d'être préventive. Mais ça, c'est des choses qui sont assez communément partagées dans le monde de la supervision et notamment, y compris, la supervision prudentielle. Les travaux européens ont également une particularité. c'est de viser, c'est de viser la convergence des pratiques de supervision entre autorités nationales. Cette convergence est motivée par l'existence du marché unique, du passeport européen et des activités transfrontières. Une autre caractéristique des travaux européens est d'avoir une approche qui a été plutôt ciblée sur certaines pratiques. L'EIOPA s'est intéressé à la comparaison en ligne de contrats d'assurance. L'EBA a traité la question des données, l'utilisation innovante des données. Et puis, un sujet transsectoriel comme le Conseil automatisé a été vu au sein du Joint Committee. Les travaux menés par les associations internationales sont survenus plus récemment et ils adoptent une approche plus générale qui cherche à capitaliser sur les réflexions déjà menées. La plupart de ces travaux se caractérisent d'abord par une étape d'analyse qui consiste à faire un point sur la situation, à recenser les risques, les opportunités pour les clients, l'environnement juridique et également les pratiques de supervision existantes. et ce travail généralement conduit à des préconisations pour les professionnels ou pour les superviseurs. Donc, je reviens au résultat de ces travaux. Clairement, il y a une conclusion qui est assez commune, c'est que la révolution numérique a des effets qui sont clairement ambivalents pour les clients. D'une part, le numérique peut faciliter l'accès à un plus large panel de produits et de services. Bien employées, les technologies numériques peuvent apporter une plus grande transparence. Elles peuvent aider à mieux comparer les offres les unes avec les autres. En automatisant certaines tâches, elles peuvent potentiellement limiter les coûts associés à la distribution et à la gestion des services. et elles peuvent aussi contribuer à mieux répondre aux besoins des clients par une personnalisation accrue des produits. Alors, tous ces bénéfices, en réalité, portent en germe certains risques. En permettant un meilleur ciblage, les technologies numériques et l'usage du big data peut contribuer à rendre plus difficile l'accès aux services pour certains clients dont le profil ne leur est pas favorable. En outre, ce ciblage peut conduire à des sollicitations plus agressives et l'automatisation des tâches peut également réduire la transparence et changer la nature des erreurs. C'est-à-dire que les erreurs deviendront a priori plus rares mais aussi plus graves parce que rendus systématiques. Un autre enseignement des travaux déjà réalisés, c'est qu'au plan européen, c'est qu'à ce stade, l'arsenal législatif dont beaucoup de textes viennent à peine d'entrer en application, cet arsenal législatif offre un point d'appui suffisant pour prévenir les risques liés au numérique. Ces travaux ont également conduit à des préconisations vis-à-vis des acteurs du marché. Il y a deux exemples. Il y a le cas des comparateurs d'assurance qu'a traité l'EIOPA. L'autorité européenne a recommandé la plus grande transparence vis-à-vis de l'internaute quant au spectre de contrats comparés, aux liens entre le comparateur et les assureurs, aux méthodes de classement des produits. Un deuxième exemple de préconisation, c'est ce qui a été écrit par le Joint Committee dans son rapport sur le Big Data. Ce rapport met l'accent sur le fait que les professionnels doivent périodiquement vérifier que leurs produits ou leurs services qui reposent sur des technologies de Big Data restent bien toujours en phase avec la recherche de l'intérêt des clients. Alors, bien sûr, ces travaux s'adressent également aux superviseurs. Les ESA, les autorités de surveillance européenne, invitent les superviseurs nationaux à poursuivre leur effort pour approfondir la connaissance des pratiques innovantes du marché, notamment en accompagnant les acteurs au travers de HUB, comme ça se fait à la CPR. Et le cas échéant, en les invitant à mettre en place des outils de supervision numériques, ce qu'on appelle les subtèques. Donc, j'en viens aux actions de la CPR. Tout d'abord, je pense qu'il faut rappeler que la CPR a contribué aux travaux que je viens d'évoquer. Elle en partage les conclusions. Par ailleurs, l'autorité a fait évoluer son droit souple, notamment avec l'adaptation de la recommandation sur le recueil des informations pour l'exercice du devoir de conseil. Donc, nous lui avons adjoint une annexe sur le recueil des informations quand cela se fait via une interface numérique. Puis, il y a eu deux nouvelles recommandations plus spécifiques, enfin, ciblées sur vraiment des sujets intimement liés au numérique, notamment une sur l'usage des médias sociaux à des fins commerciales et une autre sur la gestion extinctive des intermédiaires en financement participatif. Donc là, ce sont deux sujets purement numériques et, bien entendu, la CPR a réalisé un certain nombre de contrôles d'acteurs nouveaux ou d'acteurs plus établis plus établis qui utilisent des technologies numériques pour commercialiser leurs produits. Donc là, c'est mes collègues des services de contrôle qui aborderont ce sujet. Très bien, merci beaucoup Jean-Philippe pour cette présentation des travaux internationaux. Et donc, comme tu l'as annoncé, on en vient après ce panorama dressé par Pierre et donc, toi qui as dressé le tableau des travaux passés et en cours, on en vient au cœur du sujet puisque je rappelais en introduction qu'on est une direction de contrôle au sein de la CPR qui est une autorité de contrôle et donc, Benoît et Anne vont attirer l'attention sur les points essentiels qui ont pu être relevés dans ces contrôles d'acteurs établis ou nouveaux et qui utilisent les nouvelles technologies. Oui, merci. Parce qu'effectivement, dans un monde où tout évolue, le comportement du client, l'offre de services, le métier de contrôleur même évolue, il y a une chose qui ne change pas, c'est notre objectif, c'est notre raison d'être même à Anne et à moi et à nos services, c'est la protection de la clientèle. Effectivement, il faut avoir conscience de l'évolution dont on vient d'entendre et adapter nos pratiques, adapter vos pratiques et adapter les nôtres en termes de contrôle parce que ce sont les pratiques qui doivent s'adapter à cet objectif de protection de la clientèle et pas l'inverse. La première conscience qu'on doit avoir nous en tant que contrôleur, c'est que finalement, vous faites tous du digital. C'est-à-dire que, là je vais paraître pour pas le mec le plus moderne de la salle, mais effectivement, il n'y a pas besoin d'être une fintech pour être un acteur du digital. on a aujourd'hui du digital dans la relation client tout au long du parcours client et c'est ce qu'on va essayer d'aborder à l'instant avec nos différents constats et ça commence au moment de la publicité. Alors, j'espère que vous avez pensé à éteindre vos portables la nuit dernière. Si ce n'est pas le cas, vous avez du mal dormir parce qu'une particularité de la publicité digitale, c'est qu'elle est permanente. Il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, c'est le Black Friday et si vous n'avez pas eu une cinquantaine de notifications dans la nuit, c'est que vous avez effectivement éteint votre portable et vous avez bien fait. Aujourd'hui, comme vous avez un mail professionnel pendant que vous êtes en train de dîner avec vos enfants, vous avez une sollicitation publicitaire et le Black Friday, ça marche même pour l'assurance et même pour le crédit conso. C'est le premier caractère de la publicité, c'est sa permanence et le deuxième caractère, c'est son caractère éphémère. C'est-à-dire que notre constat, c'est qu'effectivement, on a de plus en plus d'acteurs qui interviennent sur ces supports, qui sont faciles d'accès et donc il faut réussir à exister, il faut réussir à capter le client et la tendance, c'est de vous donner en tant que publicitaire de moins en moins de temps et de moins en moins d'espace pour communiquer au client et pour capter son attention et l'orienter vers des parcours clients. Ça devient donc un réel défi, le défi du digital pour la publicité, de réussir à avoir un discours qui soit équilibré. Nous, c'est notre façon de contrôler, vous savez qu'on a une vraie action sur la publicité, une action permanente de veille sur les bannières, sur les réseaux sociaux, sur les mailings. Effectivement, notre cœur de cible, c'est de s'assurer que la publicité reste loyale et qu'elle reste claire. Et j'ai quand même un message positif à passer aujourd'hui, un constat positif. C'est que depuis les recommandations que Jean-Philippe vient d'évoquer, on voit une vraie amélioration quand même dans les pratiques, on voit une adaptation des supports utilisés à la complexité des offres de plus en plus. on voit des messages équilibrés sur la prise de risque qu'il y a à investir en UCI, y compris sur des réseaux sociaux, là où on ne voyait pas ce type de message d'alerte auparavant. Donc, il y a des choses qu'il est possible de faire et on vous invite à poursuivre dans cette voie, à poursuivre la volonté d'un discours équilibré malgré ses caractéristiques de temps et d'espace réduits. L'important pour nous, c'est que le client et le prospect, en l'occurrence, n'ait pas besoin de lui-même chercher l'information pertinente. Notre souci d'équilibre du message, c'est qu'il y a à la fois accès à l'offre qui lui est faite, mais aux conditions essentielles de cette même offre. On accepte le renvoi sur un certain nombre de conditions accessoires sous réserve que ce renvoi soit là aussi explicite et qu'il soit immédiatement à côté du texte principal. Et pourquoi ? Cette idée qu'il n'est pas chercher l'information pertinente par lui-même, on est conforté dans ce souci par une petite enquête que nous avons réalisée il y a quelques mois sur des sites internet et les applications, notamment d'établissements bancaires en l'occurrence, qui nous ont permis de constater qu'il y a une vraie difficulté à organiser l'information sur ces vitrines permanentes finalement. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai en permanence de l'information accessible au public et la particularité du site internet, c'est que ça cumule des informations de nature et de valeur extrêmement différentes. J'ai beaucoup de publicité, de la publicité institutionnelle, de la publicité produit qui va être par séquence selon la période de l'année. Et puis, j'ai aussi beaucoup d'informations légales, c'est-à-dire qu'il y a énormément de textes qui me contraignent sur l'information que je dois rendre disponible sur mon site internet. Et c'est une difficulté d'organiser cette masse d'informations à valeurs différentes et de fluidifier le parcours client. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément tous la même logique en tant que client. Et il est vrai que dans cette enquête que nous avons organisée, on a procédé à la visite de ces sites comme si on était des clients ou des prospects sur une période de temps limitée. Et ce qu'on a constaté, c'est effectivement que plus les établissements avaient une gamme de produits et de services importantes, plus ils avaient du mal à organiser de manière fluide cette information. On a vu aussi pas mal d'insuffisances sur la qualité des moteurs de recherche. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, pour trouver des informations légales que l'on savait pouvoir trouver sur ces sites, on a dû passer par Google plutôt que par un circuit cohérent dans le site Internet lui-même. Et un mot aussi sur la vigilance à avoir sur la fonctionnalité des différents liens qui peuvent exister, notamment les liens vers les dispositifs AERAS. C'est un sujet qui nous tient à cœur, sur lequel on est vigilant. Et puis, j'allais dire aussi un mot pour peut-être vous inciter à simplifier cette information. On a des pages Internet qui sont extrêmement chargées, notamment chez des établissements qui ont une gamme de produits importantes, mais des pages qui sont peut-être polluées aussi par des photos, des animations, etc. Mais ayez toujours en tête l'impact que ces animations et ces photos peuvent avoir sur le parcours du client et sur sa compréhension de l'information. Essayez d'avoir une vision logique. Je citerai des informations sur la mobilité bancaire, par exemple, que nous n'avons pas souvent trouvées à proximité des pages concernant l'ouverture de comptes, alors que ça nous semblait peut-être être l'endroit où elle serait le plus cohérente. Donc, confirmation que l'information disponible sur les sites Internet, difficile à organiser, elle est nettement plus fluide chez des établissements qui sont nativement digitaux, pour le coup, parfois, au détriment de sa complétude. Et donc, autant notre constat est plutôt positif sur la publicité aujourd'hui et on vous encourage à poursuivre, autant sur la partie effectivement information permanente, vitrine digitale, on pense qu'il y a encore des progrès à faire pour la lisibilité du client. Pour se poursuivre, en fait, Benoît voulait aussi vous dire que quand il avait regardé les parcours clients et les aspects digitaux, quand on arrivait par un produit, souvent, l'information était plus facile à trouver. et la question d'après en termes de conseils et cette question se pose tant pour la partie bancaire qu'assurancielle, c'est quand j'ai bien présenté un produit, est-ce que du coup, je l'ai conseillé ? Et certainement, ce qu'on trouve, c'est des voies de progrès quant au questionnement du besoin des clients et de leurs exigences quant à savoir si effectivement, ce produit dont ils ont bien pris connaissance répond à leurs besoins et doit ou peut leur être conseillé de façon adaptée. Alors, on a des questions qui viennent soit qui sont très rapides, voire lacunaires, d'autres qui sont orientées en fait pour permettre à l'assureur ou au banquier de voir si le client répond à ses critères de sélectivité et pas forcément à ses questions aux besoins du client. Donc, quand on entre dans un parcours client quelque part en tant que consommateur attiré par la présentation d'un produit, notre message, c'est que à ce moment-là, le professionnel doit aussi et très vite lui poser des questions sur ses besoins pour s'assurer, pour lui produire le conseil adapté. On a dit la partie visuelle, c'est Pierre qui tout à l'heure nous a dit de plus en plus on peut jouer, c'est plus facile d'avoir accès à l'information et donc le client et donc le client vient, teste, demande des informations, fait des devis, des comparaisons et là encore, je suis quel que soit le secteur financier. Ce qui nous apparaît important, c'est qu'au moment où j'arrive pour tester, je ne vais peut-être pas avouer que j'ai 46 ans et deux enfants, mais peut-être pour me voir plus jeune et célibataire. et donc il est important à un moment quand je suis en souscription, en acte d'achat, que le professionnel s'assure qu'effectivement les données qu'il a collectées dans ce moment un peu plus ludique de recherche d'information pour le client, que ces données sont exactes, qu'elles sont cohérentes entre elles, qu'on mette en garde le client sur l'importance de la véracité de ces données et que ça, on voit en contrôle que c'est de plus en plus fait, donc c'est un assez bon signe et à la fois, on voit aussi des phases de demande d'information pour lesquelles il y a un nombre de questions qui paraît parfois un peu disproportionné. le conseil, ça nécessite un moment que le client prenne et qu'il est en train de le conseiller et puis on profite de ce slide pour peut-être se dire qu'à des moments, il y a des pièces essentielles qui peuvent être collectées très tôt en digital et par exemple, on a mis un exemple mais des gens qui demandent une carte verte et qui n'ont pas le permis de conduire, ça peut assez vite être arrêté en termes de processus. La vente en ligne, donc c'est un message que vous avez entendu, ça ne dispense pas l'obligation de conseil. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a finalement cette obligation de conseil, c'est tant le client qui à un moment peut demander à être accompagné et toutes les technologies qu'on a décrées tout à l'heure montrent que cet accompagnement est de plus en plus possible que dans l'autre sens, un professionnel qui doit s'introduire dans le parcours digital du client pour lui venir en aide, pour être sûr qu'il est en train de faire quelque chose qui correspond à ses besoins et donc potentiellement interrompre les actes d'achat en ligne à l'initiative du site pour des cas un peu atypiques pour s'assurer que ça correspond bien à ses besoins. Alors avec une question qu'on voit en contrôle, c'est la cohérence des plages horaires de disponibilité puisque si j'ai une insomnie, je peux acheter à 3h du matin de l'assurance vie. Par contre, je ne suis pas sûre que l'aide en ligne et le conseiller physique dont j'aurai besoin si je suis en train de le faire sera effectivement là à 3h du matin. C'est maintenant totalement commun des espaces clients mis à disposition des clients justement une fois qu'ils ont souscrit leurs produits que ce soit en assurance ou en banque pour venir chercher leurs informations. On le voit se développer, on le voit d'un très bon oeil des pop-up qui viennent régulièrement dans ces espaces clients rappeler aux clients qu'il est important qu'ils mettent à jour ces données personnelles. Alors évidemment, il ne s'agit pas de le harceler parce qu'il serait bien évidemment rebuté. mais vous avez ici un espace à distance pour permettre de remettre à jour les données clients qui sont très riches de possibilités. On n'a pas beaucoup de temps de fait ce slide y reprenait un peu tout ce qu'on a dit sur le parcours digital du départ jusqu'à la fin. Ce qu'on constate c'est qu'effectivement grâce aux outils et aux nouvelles technologies l'accompagnement digital se personnalise sur internet avec à la fois un enjeu maintenant nouveau lié aux technologies. On parlait de smartphone. Effectivement, c'est plus compliqué d'aller débrayer sur une FAQ ou débrayer sur des chatbots avec un smartphone. Et puis, quelque part, dans toutes les recommandations au parcours de connaissances clients, on dit toujours interrogez-vous sur la connaissance financière de vos clients de sorte d'adapter votre discours à sa culture financière. Et maintenant, l'enjeu pour peut-être ce que permettra l'intelligence artificielle, c'est d'avoir un parcours client qui effectivement s'adapte au niveau de connaissances et donc il faut capter cette information assez vite dans le parcours client. Conclusion simple, nous, nous suivons des principes faciles, des attentes identiques quel que soit le mode de commercialisation, bien sûr avec une approche proportionnée en fonction de la complexité des produits, donc quelque part quelque chose de très classique avec une spécificité liée au digital qui est la traçabilité des parcours que font les clients et qui sont finalement la piste d'audit qui permettent au site internet de montrer que le conseil a été effectivement donné aux clients. Très bien, merci beaucoup Anne. Merci pour cette et Benoît pour cette présentation. Voilà les points de contrôle qui ont pu être relevés jusqu'à présent. Bien évidemment, ce n'est pas exhaustif et nos contrôles s'approfondissent sur ces sujets des acteurs traditionnels qui travaillent sur Voie digitale, des nouveaux acteurs et sur les pratiques avec la pierre angulaire du devoir de conseil qui a été rappelée par Bernard Delas en introduction. Alors, ce que je vous propose c'est de prendre quelques questions avant de faire une petite pause et donc là, il y a un challenge de savoir qui va oser se lancer en premier pour nous poser une question sur cette première partie des présentations sur les chiffres peut-être et puis le sujet des réclamations médiation ou alors sur les enjeux de protection du consommateur liés à la finance digitale. Alors, qui se lance ? Toujours un peu dur. Alors nous, on est très prévoyants à la CPR. On a prévu de poser des questions déjà préparées parce que voilà, on est organisé. Il y a des personnes qui ont posé des questions par Internet. Alors, pour vous motiver, je vais en donner quelques-unes. il y a une personne qui a demandé si on pouvait lancer un service financier uniquement basé sur le digital au regard notamment du fait que les personnes peuvent souhaiter à un moment donné revenir dans une relation plus matérielle. Donc, ça fait référence aux enjeux liés à la dématérialisation des relations en matière de contrats financiers. Alors, Benoît ou Jean-Philippe, Benoît, tu veux dire deux mots ? Ou sinon, Jean-Philippe ? sur ce sujet ? Oui, c'est une excellente question. Alors, je pense que on peut avoir une approche juridique du sujet et une approche plus de la pertinence d'une telle démarche en termes commerciales. sur le plan juridique, je pense qu'il faut prendre en compte la loi sur la dématérialisation des services financiers. Donc, cette loi traduit la volonté du législateur français de favoriser l'essor et l'usage des technologies numériques pour la vente de services financiers. Donc, elle s'inscrit tout à fait dans ce que je venais de dire sur les politiques publiques. Clairement, elle le fait avec certaines précautions, c'est-à-dire que le professionnel doit s'assurer que l'utilisateur et bien l'usage d'une communication numérique est adapté à la situation de l'utilisateur, que notamment l'adresse email qui est donnée fonctionne bien, que son client peut l'utiliser. Et puis, je pense que la réponse à la question sur du strict point de vue juridique peut varier également selon le produit. Il me semble qu'il y a des différences entre secteurs, notamment pour ce qui est de la fourniture d'un crédit. L'utilisateur peut toujours, enfin, le client peut toujours demander à revenir à l'usage du papier. Donc, dans ce cas-là, il me paraît difficile d'envisager uniquement des outils numériques pour dialoguer avec lui. Et ensuite, si on aborde la question en termes de pertinence je dirais commerciale, je pense que le sujet peut être également traité, il faut s'interroger sur l'horizon du produit, il faut s'interroger sur la cible de clientèle. Et donc là, peut-être que des dispositifs comme la gouvernance produit permettent de formaliser ces réponses. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Merci Jean-Philippe. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour Pierre Vénos au Crâme Banque. J'ai une question un peu technique pour ce qui s'adresse à Pierre Bienvenu concernant l'entrée en relation à distance. Donc, effectivement, vous avez cité le décret du 18 avril 2018. Je crois qu'il convient de constater qu'il y a eu un changement par rapport à ce qui existait avant, c'est-à-dire qu'avant, les deux mesures de vigilance complémentaires qui étaient demandées ne concerner que l'ouverture d'un compte. Et aujourd'hui, on ne fait plus cette distinction. il s'agit d'entrée en relation d'affaires, que ce soit un crédit ou un compte ou quelque autre produit. Donc, il y a deux mesures de vigilance complémentaires dans une liste de six. Donc, il y a deux nouvelles mesures complémentaires. Ce que je voulais savoir, si ces deux mesures complémentaires d'identification sont déjà opérationnelles ou si, à l'instar de ce qui existe pour l'équivalent du face-à-face, il faudra attendre début 2020 pour qu'elles soient opérationnelles. Pardon. Les quatre anciennes mesures, elles sont déjà opérationnelles. Les autres, elles restent à développer. Et sur le moyen d'identification électronique de niveau élevé, il y a la mission interministérielle dirigée par Madame Penaud qui y travaille. Il y a d'autres initiatives du ministère de l'Intérieur. sur le moyen d'identification électronique de niveau substantiel, je crois savoir qu'il y a des choses qui sont en discussion avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI. Donc, voilà, c'est l'ANSI qui doit, en ce domaine, donner les... Enfin, si je comprends bien, je ne suis pas dans ce domaine d'expertise, mais donner les homologations à des projets qui sont en cours. Donc, à l'heure actuelle, je pense que ça sera très prochain pour le moyen d'identification électronique de niveau substantiel. Sur la signature électronique avancée ou qualifiée, là, je pense qu'il y a des choses qui sont déjà opérationnelles et qu'il y a des prestataires de services de confiance qui sont déjà habilités par l'ANSI à faire ce genre de choses. Après, toute la question, c'est d'intégrer ces technologies-là dans des parcours. Ce qui... Ça, c'est un travail encore en cours. Une question complémentaire toujours sur ce sujet, ça concerne une des mesures complémentaires, en fait, c'est des fonds qui proviendraient ou qui iraient sur un compte, donc, d'une banque française ou de l'Union européenne ou équivalente. Donc, je voulais savoir, dans le cadre d'un crédit affecté, en général, les fonds sont... Un chèque ou un virement est fait au nom du vendeur, de prestataire de services ou du produit. Est-ce que le fait que le crédit soit remboursé à partir d'un de ces comptes constitue cette opération qui ferait considérer que bien que l'argent ne soit pas allé sur le compte du client mais sur un compte de tiers, mais le fait qu'on va prélever la première échéance du crédit sur un compte qui répond aux caractéristiques que je viens d'énoncer remplit l'une des six conditions en cas d'entrée dans relation d'affaires à distance ? Voilà une question assez technique et je vais prudemment botter en touche parce que là, il me semble que ça fait référence plutôt à des anciennes mesures de vigilance complémentaire, enfin anciennes, elles sont toujours valables. Je crois utile simplement de mentionner qu'il y aura bientôt à ma connaissance des lignes directrices de la CPR sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui reviendront en détail sur ces différentes mesures de vigilance complémentaire et comment on peut les interpréter. Merci. Merci.